Bonjour et bienvenue donc à notre suite du cours sur les lois à densité et en particulier on va aujourd'hui parler de la loi uniforme. Alors on va donc introduire une nouvelle loi qui a ses propres règles mais on va partir du coup de notre dernière définition, celle qui nous donne la probabilité d'une loi à densité. Alors j'aimerais préciser quelque chose de très important. Déjà on rappelle la définition, on sait que du coup la probabilité d'une variable aléatoire comprise entre a et b x suivant la loi de densité f du coup se calcule par l'intégrale entre a et b de f de x en dx. Qu'est-ce que cela veut dire en particulier ? Alors vous avez compris que la particularité de cette nouvelle variable aléatoire x c'est que x est une variable qui du coup ne peut pas simplement prendre un nombre fini de valeur mais qui prend un nombre infini de valeur. D'accord ? C'est pour ça que la probabilité qu'on a, qu'on peut avoir l'espoir de calculer c'est la probabilité que x soit comprise entre deux valeurs. Mais on ne peut pas, ça n'a pas du sens de dire quelle est la probabilité que x soit égale à une certaine valeur particulière. Imaginons une certaine valeur constante c. Alors pourquoi cela n'a pas de sens ? Parce que si vous avez une infinité de valeur, imaginez juste que vous avez un nombre infini de billes et que vous empiochez une, vous voulez la probabilité de choisir la bille numéro par exemple 712 sur un nombre infini de billes. Comme les billes sont infinies, la probabilité de calculer, d'obtenir une bille spécifique est égale à zéro. D'accord ? Donc vous voyez c'est un événement impossible parce que si vous avez une infinité de possibilités et que vous en choisissez une seulement, le calcul fera automatiquement zéro. D'accord ? Donc pour une loi, pour une variable aléatoire qui suit une loi à densité, la probabilité d'avoir une valeur spécifique, par exemple du coup la probabilité que x soit égale à une valeur spécifique c ici, sera toujours égale à zéro. Et d'ailleurs c'est cohérent avec la définition parce que si je veux savoir quelle est la probabilité de x soit égale à c, c'est comme si je faisais l'intégrale entre c et c de f de x en dx. D'accord ? Parce que ce serait comme dire p de c inférieur ou égal à x, inférieur ou égal à c. Et donc ça c'est logique que ça fasse exactement zéro. Et vous savez qu'une intégrale définie entre la même valeur de deux parts de l'intervalle et la même valeur, l'autre extrême de l'intervalle qui est égale à celui de départ, et bien ça doit automatiquement faire zéro. D'accord ? Parce qu'en fait vous n'avez pas d'air parce que vous n'avez pas de largeur de l'intervalle. D'accord ? Donc il n'y a pas d'air que vous pouvez définir ici. Ok ? Alors ça c'est très important et vraiment vous devez garder en tête cette idée que comme x peut prendre un nombre infini des valeurs, demander la probabilité que x soit égale à une valeur spécifique, ça correspondrait à demander quelle est la probabilité de piocher la bille x égale à 743 parmi une infinité de billes. Comme vous faites un événement partie d'une infinité, parmi une infinité ça vous donnera toujours zéro comme valeur. D'accord ? Donc attention à ça, ça n'a du sens que de se poser la question quelle est la probabilité que x soit compris entre deux valeurs fixes. Voilà. Cela dit, aujourd'hui on va commencer à analyser du coup la loi uniforme. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a donné la définition de qu'est-ce qu'une loi à densité, du coup on va commencer à analyser différentes lois spécifiques, chacune qui suit ses propres règles. Parce que du coup, il y a, disons, dans le cours de l'histoire humaine, plusieurs lois un peu plus intéressantes qu'une loi générique ont été découvertes qui servaient à modéliser des phénomènes spécifiques. Et donc dans ce chapitre, on va, en particulier, on va étudier trois lois qui sont la loi uniforme, qu'on va faire aujourd'hui, et deux autres dont je vous parlerai plus tard. D'accord ? Donc ce sont les lois qui sont au programme de terminale scientifique. Et donc aujourd'hui on commence par la loi uniforme. Alors pour vous l'expliquer, je reprends un autre exemple similaire à celui qu'on a déjà vu, c'est-à-dire l'exemple de l'archer. Alors on admet que l'archer ne rate jamais sa cible et que du coup on considère, on va, disons, numéroter la partie de l'espace parmi lesquelles la flèche peut tomber entre du coup moins 20 et 20, comme c'était du coup l'intervalle numérique, moins 20 et 20. D'accord ? Pour le moment c'est juste un exemple, donc je vais juste ici essayer de vous donner l'idée sans me soucier du détail. D'accord ? Donc on considère la possibilité que la flèche puisse tomber par exemple ici ou ici. Et différemment de la dernière fois, je veux simplifier un peu les choses ici. Et vous vous rappelez, dans l'exemple du cours précédent, si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille. C'est la vidéo numérotée 1 dans la liste des vidéos sur la loi à densité, sous les lois à densité. Ici, je vais supposer que l'archer, il ne s'est pas du tout entraîné. Je sais juste qu'il ne rate jamais sa cible parce que la cible est assez grande quand même. Mais je sais que tout point dans l'intervalle moins 20, 20, et bien comme il ne s'est pas entraîné l'archer. Et du coup, on peut dire que tout point dans l'intervalle moins 20, 20 a la même probabilité d'être touché. D'accord ? Autrement dit, ça veut dire que la probabilité de toucher, par exemple, l'intervalle moins 10, moins 10, 0. D'accord ? Imaginez juste ça. Ça veut dire que la probabilité que la flèche tombe entre moins 20 et moins moins 10, par exemple, où la probabilité que x tombe entre 10 et 20, et bien c'est la même. D'accord ? Ces deux probabilités-là sont les mêmes. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, ces deux probabilités-là, regardez, elles concernent deux intervalles qui ont les deux ampleurs égales à 10. D'accord ? Ça, c'est entre moins 20 et moins 10, donc il y a 10 d'espace, entre guillemets. Et ça aussi, il y a 10 d'espace entre 10 et 20. Alors, pourquoi elles sont les mêmes ? Parce que du coup, on a dit que l'archer, il ne s'est pas entraîné. Donc, pour lui faire tomber la flèche entre moins 20 et moins 10, et entre 10 et 20, c'est la même chose. Mais du coup, ce sera la même chose aussi de la faire tomber entre 0 et 10, parce que c'est toujours la même ampleur d'intervalle égale à 10. Ce sera toujours la même chose que le faire tomber entre moins 10 et 0, également, d'accord ? Parce que du coup, ça ne change pas pour lui. Il ne s'est pas entraîné. Donc, pour lui, toucher le centre de la cible ou toucher les bords, c'est la même probabilité, d'accord ? Alors, cette probabilité qui, du coup, n'a pas d'un droit privilégié, entre guillemets, où la probabilité est plus grande ou inférieure, à l'invers, eh bien, cette probabilité-là s'appelle du coup, uniforme. Vous voyez, on appelle la loi qui gouvernera cette variable aléatoire, du coup, x qui suit la loi uniforme. Et du coup, quelle pourra être une fonction de densité de cette loi ? Eh bien, comme ici, je sais que l'intervalle, je peux le toucher, du coup, avec la même probabilité partout, de moins 20 jusqu'à 20, eh bien, la probabilité, comme elle est uniforme, elle doit avoir, du coup, la même valeur partout, la fonction, d'accord ? Ce sera, je l'ai fait, ce sera une fonction constante et définie exclusivement, attention, entre moins 20 et 20, d'accord ? Donc ici, j'efface avec attention. Et pourquoi c'est le cas ? Alors, déjà, parce qu'on a dit que la probabilité, je peux la calculer seulement dans l'intervalle moins 20-20 parce que l'archer ne rate jamais sa cible. Et deuxièmement, pourquoi c'est une fonction constante ? Eh bien, parce que, justement, la loi, elle est uniforme. Ça veut dire que tous les endroits sont équiprobables. La flèche, elle peut tomber partout dans la cible avec la même probabilité. Encore une fois, cela veut dire que, du coup, la probabilité que la flèche tombe entre moins 10 et moins 20, donc ça correspondrait à ce rectangle-là à peu près, eh bien, elle doit être la même que la probabilité que la flèche tombe entre 0 et 10, par exemple, donc ce rectangle-là, parce qu'on a dit que c'est exactement la même chose. C'est une probabilité uniforme, la loi est uniforme, et donc on parle de équiprobabilité. Du coup, la question à laquelle il faut essayer de répondre maintenant, c'est, je vous rappelle, pour qu'une fonction soit une densité de probabilité, il faut toujours respecter quatre conditions. La première, c'est que f soit positive. Ici, c'est les cas. Il suffit juste de choisir, du coup, une fonction constante qui soit du côté positif de l'axe des abscisses. Il faut que ce soit continu, mais une fonction constante, elle est continue, donc check, c'est bien. Ensuite, il faut qu'elle soit définie sur un intervalle. Ici, du coup, on l'a définie sur l'intervalle moins 20, 20. OK, check. Et la quatrième, c'est qu'il faut que l'intégrale entre, du coup, moins 20 et 20 de cette fonction constante, dont je ne connais pas la valeur, ici, pour le moment, j'ai mis juste une valeur C, n'importe laquelle. Eh bien, ça, ça doit faire 1. D'accord ? Mais alors, quelle est cette valeur que je vais choisir ? Alors, je sais que l'air total, ça doit faire 1, donc ça veut dire que tout le rectangle rouge que je suis en train d'acheter maintenant, ça, ça doit faire, comme valeur de l'air, ça doit faire exactement 1. Mais alors, je sais que l'air d'un rectangle est égal à base fois hauteur. Et ici, je sais que la base, elle est, du coup, l'ampleur de l'intervalle moins 20, 20, donc c'est 40. Et du coup, je sais que base fois hauteur, je ne connais pas cette hauteur, ça, ça doit faire 1. Mais alors, comment je peux trouver quelle est la valeur de C ? Eh bien, c'est très simple. Je l'écris ici, du coup, et je dis, du coup, si et seulement si, C est égal à 1 quarantième. Autrement dit, ici, je peux effacer C et écrire ici 1 sur 40. D'accord ? Donc ici, bien sûr, du coup, 1 sur 40, cette intégrale-là, ça va faire comme résultat exactement égal à 1. Ok, maintenant que je vous ai fait un exemple, et j'espère que c'est assez clair, je vais essayer de généraliser cela et de vous donner du coup la définition de qu'est-ce que la loi uniforme en général. Et du coup, je vais essayer de généraliser tout ce que j'ai dit ici. Alors, du coup, préparez-vous pour prendre des notes. Je vous invite à la faire toujours, bien sûr. Alors, je vais du coup vous donner la définition. Définition. On dit que X suit la loi uniforme sur un intervalle A.B. si L admet pour densité la fonction constante constante F de X égale 1 divisé par B moins A. Et maintenant que vous avez cette définition, vous pouvez tout de suite faire le petit calcul super simple de voir que, en fait, le cas précédent, où on avait l'intervalle moins 20, 20, ça correspond bien à cette définition, parce que si vous faites l'opération 20 à la place de B, imaginez 1, 20 moins moins 20, vous trouvez bien 40. Et donc, vous avez que la fonction devrait être 1 sur 40, et c'est exactement ce qu'on a vu dans l'exemple. Donc, parfait, tout marche bien, rien à rajouter de ce côté-là. Ok, ça c'est la définition, du coup, de qu'est-ce que ça veut dire une variable aléatoire continue X qui suit la loi uniforme sur un intervalle. C'est, en fait, vous allez voir la plus simple des lois que je peux imaginer, parce que c'est aussi la plus simple des fonctions de densité. Alors, première chose, du coup, propriété, comment je fais les calculs avec cette loi ? Eh bien, c'est excessivement simple, je vous le donne tout de même comme une propriété, mais même si on pourrait faire le calcul, en fait, à chaque fois, c'est vraiment simple. Soit, du coup, X qui suit une loi, soit X qui suit la loi normale, la loi uniforme, excusez-moi, la loi uniforme sur l'intervalle AB, d'accord ? Et considérons l'intervalle CD qui soit inclus dans AB. Alors, d'un point de vue graphique, ça, ça correspond à dire que, du coup, je me mets dans l'axe réel, vous avez votre intervalle AB, et vous, juste, vous êtes en train d'en considérer un deuxième, un intervalle CD, qui est positionné comme cela, d'accord ? Par exemple, comme cela, vous voyez, CD, il est inclus dans le grand intervalle AB, d'accord ? Eh bien, alors, Je peux effectuer le calcul, du coup, la probabilité que, quand X, ma variable aléatoire, appartienne à l'intervalle CD, ce qui équivaut à écrire la probabilité que C soit inférieur ou égal à X, inférieur ou égal à D, d'accord ? Eh bien, cette probabilité, du coup, ça se calcule grâce à l'expression suivante, D moins C divisé par B moins A, la voici. Ok ? Et je vous donne la preuve, parce qu'elle est absolument très facile. La preuve est la suivante. Qu'est-ce que ça veut dire d'effectuer ce calcul ? Eh bien, en fait, ça veut dire juste de calculer l'intégrale entre C et D de la fonction 1 divisé par B moins A, en DX, d'accord ? C'est la fonction constante qui définit notre densité. Et cette intégrale, c'est très simple, parce que ça, c'est rien d'autre qu'une constante. Et vous savez qu'une primitive d'une constante, c'est juste 1 divisé par B moins A, la constante, fois X, voilà, calculé entre C et D. Et du coup, ça, ça donne quoi comme résultat ? Eh bien, ça fait 1 divisé par B moins A fois D, logique, moins 1 divisé par B moins A fois C, logique encore. Et du coup, je peux écrire D divisé par B moins A moins C divisé par B moins A. Et si vous faites cette opération, comme ils ont déjà le même dénominateur, j'écris juste D moins C divisé par B moins A. Bingo ! Voici donc pour la preuve de cette propriété. D'accord ? Donc, cette première propriété nous donne la manière de calculer la probabilité. Je vais donc maintenant passer à un exemple d'application de la loi uniforme, et je vais donc résoudre cet exercice pour vous. Je vous conseille de mettre pause dans la vidéo ici, pour essayer de le faire par vous-même, avant d'écouter la correction. Commençons donc. On choisit au hasard un nombre réel, attention à ce mot-là, c'est un nombre réel, ici qu'on choisit, dans l'intervalle 10-100. Ça veut dire qu'il n'y a pas juste 90 possibilités, ce serait trop simple, c'est un nombre réel. Ça veut dire que vous allez pouvoir choisir, par exemple, 11,977. D'accord ? Donc, ce n'est pas simplement qu'il y a 90 possibilités, mais il y a une infinité de possibilités. D'accord ? Alors, comment peut-on modéliser ce choix ? Comme on choisit au hasard un nombre, on est dans une situation de écrit probabilité. Écrit probabilité parmi, eh bien, une infinité. Infinité de possibilités. D'accord ? Quand vous êtes dans une situation qui rassemble à ça, vous pouvez, du coup, vous orienter vers la loi uniforme. Donc, ici, je vais dire que x va suivre. Je vais donc prendre une variable à droite x qui va suivre la loi uniforme dans l'intervalle 10-100. Et, en général, on l'écrit comme ça. Donc, vous voyez, il y a le petit symbole qui se lit, suit. Et ce U calligraphique, ça se lit, du coup, comme loi uniforme. D'accord ? C'est un général accepté dans plusieurs livres, plusieurs manuels. Ok, maintenant, on demande de calculer des probabilités. Calculer la probabilité que ce nombre soit dans l'intervalle 15-35. Alors, du coup, c'est la probabilité que quant x, qui représente, du coup, les possibles nombres que je peux tirer au hasard, appartiennent à l'intervalle 15-35. Et, je vous le rappelle, je suis en train de calculer, d'utiliser la loi uniforme sur l'intervalle 10-100. Et, du coup, je peux exploiter ma formule qui me dit que c'est d-c divisé par b-a, avec d et c'est les extrêmes de l'intervalle qui m'intéresse, dont je veux calculer la probabilité, et b et a, ceux de la loi uniforme. Donc, ici, le calcul donnera juste 35-15 divisé par 100-10. Autrement dit, 35-15, ça fait 20, et 100-10, ça fait 90. Donc, ici, la réponse est juste 2 neuvièmes. Une valeur que je peux aussi calculer en l'approchant, mais 2 neuvièmes, ça me convient parfaitement. C'est une valeur tout à fait acceptable. Alors, je tiens à préciser aussi que c'est logique. C'est logique parce que j'aurais pu aussi le calculer, juste sans savoir ce que c'était la loi uniforme. Imaginez de piocher un nombre réel dans l'intervalle 10-100. Vous voyez bien que vous avez comme ampleur de l'intervalle 90. Et quelle est l'ampleur de l'intervalle 15-35 ? Eh bien, c'est 20. Donc, en gros, vous êtes en train de vous demander quelle est la probabilité de tomber exactement dans un intervalle d'ampleur 20 sur un intervalle qui a comme ampleur totale 90. Du coup, ça fait 20 divisé par 90. Et vous l'aurez trouvé juste dans ce calcul ici. D'accord ? Donc, tout est logique. Deuxième, quelle est la probabilité que x soit exactement égale à 42,5 ? Alors, comme je vous ai déjà dit, ça, ça veut dire, en gros, qu'on est en train de faire l'intégrale entre 42,5 et 42,5 de la fonction 1 divisé par 90 en dx. Et ça, on sait que ça doit faire 0. Mais même sans passer par la définition de l'intégrale, qui peut être un peu lourde à écrire ou à utiliser, vous pouvez juste penser que vous avez une infinité de possibilités et que vous demandez la probabilité que le nombre soit exactement égal à 42,5. Donc, en fait, c'est comme si, je mets des guillemets parce que, du coup, c'est faux ce que je vais écrire, mais j'aimerais juste vous donner l'idée que c'est l'idée derrière. C'est comme si vous preniez, du coup, la probabilité d'avoir un nombre, une valeur spécifique, 1, et donc c'est la valeur 42,5, sur l'infini. Et ça, vous savez, ça fait 0. On l'a vu dans les limites. Quand vous divisez quelque chose par l'infini, ça fait toujours 0. D'accord ? Donc, c'est logique que cette probabilité-là soit exactement égale à 0. Et enfin, la probabilité que ce nombre soit strictement supérieur à 52,5. Autrement dit, je vous l'écris, c'est P de x supérieur strictement à 52,5. Et du coup, qu'est-ce que cela veut dire ? Je sais que le nombre sont entre 10 et 100. Et bien, du coup, ça, c'est la même chose que la probabilité, du coup, que x soit entre 52,5 et 100. D'accord ? Et du coup, ici, j'effectue toujours le même type de calcul, parce que maintenant, j'ai réécrit l'intervalle dans une façon qui me permet d'exploiter encore une fois la même formule que tout à l'heure. Et du coup, j'écris comme résultat. Alors, d-c, ce sera du coup 100 moins 52,5. Et au dénominateur, ce sera 100 moins 10. Et donc, ici, le résultat, c'est 47,5 divisé par 90. D'accord ? Alors, vous pouvez simplifier ce résultat. Vous pouvez aussi le laisser comme ça. Ce n'est pas grave ici. L'important, c'est de comprendre comment on le fait. D'accord ? Alors, je vais vous faire remarquer une autre petite chose. Ici, dans cet exemple, vous voyez que l'intervalle qu'on a calculé, c'est 52,5 inférieur à x, inférieur ou égal à 100. Il n'y a pas de inférieur ou égal ici. D'accord ? Mais est-ce que ça aurait changé quelque chose dans le calcul ? Eh bien, en fait, non, pas du tout. Parce que l'inclusion ou pas de 52,5 dans le calcul, eh bien, ça ne change rien. Parce que comme je vous ai déjà expliqué dans la question 2B, donc la probabilité que le nombre soit égal à une valeur spécifique, cette probabilité est égale à 0. Donc, soit je mets 52 inclus, soit je le mets exclu, eh bien, en fait, la probabilité ne change pas. Parce que rajouter un nombre, ça augmente la probabilité de 0. Donc, en fait, ça ne change rien. D'accord ? Donc, ça, je vais le mettre comme une remarque. Calculez, du coup, la probabilité que x soit compris entre a et b, et a exclu, c'est la même probabilité que x compris entre a et b, les deux inclus. Et c'est encore la même chose que faire, par exemple, les deux exclus. Ça ne change rien. Parce qu'à chaque fois, c'est comme si vous rajoutez la probabilité d'un événement qui vaut 0. D'accord ? Et rajouter 0, ça ne change pas le résultat. D'accord ? Donc, c'est juste ça, la logique. Voilà. Je vous remercie pour l'attention dans cette vidéo et je vous donne rendez-vous à très bientôt.